Bienvenue à notre quatrième journée ensemble dans cette collection de l'art de la sieste éclair inspirée des sept lois spirituelles du yoga de Deepak Chopra. Installons-nous dans notre rituel et avant de commencer, posez-vous la question suivante. Durant ces trois derniers jours de pratique, ai-je noté une quelconque différence dans ma vitalité, dans mon niveau d'énergie ? Écoutez simplement la réponse qui jaillit du cœur, accueillez-la sans jugement et observez les mouvements de votre poitrine, l'ouverture à l'inspiration et la fermeture à l'expiration sans effort. Tout votre poids est complètement relâché dans votre siège, des plantes de pieds au sol, jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. Dans cet espace de détente, l'énergie de votre cerveau peut profiter pour descendre vers le ventre et assurer les différentes phases de la digestion que vous pouvez entendre ou ressentir. Aujourd'hui, nous accueillons la loi de l'intention et du désir. Qu'est-ce qui vous anime le matin, quand vous ouvrez vos yeux, encore sous vos draps ? Les rencontres que vous allez faire dans la journée ? Vos projets ? Les surprises de la vie ? Ou encore le moment où vous allez retrouver le confort de votre lit ? Cette énergie vitale qui vous anime est bien plus puissante que vous ne pensez. Pour l'amener à la conscience, il nous faut trois qualités, comme le jardinier qui cultive ses fleurs. La première est l'attention, qui peut donner vie à un projet, un désir, dans le monde mental. La deuxième qualité est l'intention. Elle transforme le projet du stade mental au stade physique. Et pour cela, un peu de la troisième qualité est nécessaire. La détente, sans tension. Acceptez quelque part que l'univers s'occupera de tous les détails. L'attention, l'intention, sans tension. Y a-t-il en cet instant une intention ou un désir particulier qui émerge en vous ? Comme une graine, vous pouvez la planter dans le terreau de votre cœur. Et votre respiration brasse la terre pour bien envelopper et réchauffer cette nouvelle graine plantée. En faisant confiance à l'univers, visualisez au fil du temps cette graine qui s'ouvre, qui s'épanouit en vous. Tout d'abord une belle pousse verte, puis une plante, voire peut-être même un arbre majestueux. Accueillez pleinement les sensations présentes et laissez toutes vos cellules absorber ce nectar de joie, de présence et de gratitude. Tout le monde, Maintenant vous pourrez revenir à votre respiration, à la posture de votre corps dans votre siège, aux sensations dans le corps, à vos pensées dans la tête. Prenez une grande inspiration en vous étirant les mains vers le ciel et expirez. A partir d'aujourd'hui, vous savez que vous pouvez prendre le temps chaque matin d'écouter ce qui vous anime, une intention, un désir. Et en vous connectant à votre jardinier intérieur, vous pourrez cultiver cette belle plante dans la confiance du passé, du présent et du futur. Belle journée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501